Donc le chapitre numéro 4, les paramètres de dispersion, nous allons voir dans ce chapitre deux grandes parties. La première partie, c'est les caractéristiques simples et la deuxième partie, la variance et l'écart type. Donc concernant la première partie, nous allons voir l'étendue, les intervalles et écarts interquantiles, l'écart absolu moyen et l'écart absolu médian et la boîte à moustache ou ce qu'on appelle également boxplot au diagramme de tubi. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment calculer la variance et l'écart type, les propriétés de la variance et de l'écart type et le calcul de la variance et de l'écart type par changement de la variable, par changement de l'origine. Et finalement, le coefficient de variation. Donc les paramètres de position consistent à analyser les fluctuations autour, les fluctuations de la variable ou des observations autour d'une valeur centrale, c'est-à-dire les valeurs centrales qu'on a vues, le mode, la médian ou la moyenne. Mais la valeur centrale la plus utilisée reste la moyenne. C'est la moyenne de la variable. Donc, concernant les caractéristiques simples, nous allons voir, bien sûr, l'étendue. En quoi consiste l'étendue ? Donc, c'est le riel E, d'accord ? C'est le riel E, c'est la notation de l'étendue, qui est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur observée de la série. C'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur observée de la série. Par exemple, si on a une note, La note obtenue par des élèves à un examen sont entre 1 et 10. Donc, la note, le minimum des observations, c'est 1 et le maximum, c'est 10. Donc, la note la plus basse, c'est 1 et la note la plus élevée, c'est 10. La différence entre cette valeur maximale et la valeur minimale, il nous donne ce qu'on appelle l'étendue. Donc, l'étendue, il a l'avantage d'être le paramètre de dispersion le plus simple à calculer. Il permet, bien sûr, de nous donner une approche aisée ou d'approcher de façon aisée ou un regard facile sur la série statistique. Mais, ce paramètre-là, il a des inconvénients. D'abord, il ne dépend pas de l'ensemble des valeurs de la distribution. Il ne prend en considération que les valeurs extrêmes, que les valeurs extrêmes, max des XI et le minimum des XI. Donc, ces valeurs-là sont généralement des valeurs aberrantes ou ce qu'on appelle des valeurs qui sont extrêmes, peuvent être aberrantes ou ne pas être déterminées avec exactitude. D'accord ? Donc, il ne nous donne pas exactement une vue ou une appréciation correcte sur la dispersion. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient. Dans le cas d'une variable continue, le regroupement en classe, elle introduit une perte d'informations. Elle introduit une perte d'informations. C'est-à-dire, donc, la dernière observation et la première observation, c'est-à-dire la première borne ou la borne inférieure de la première classe et la borne supérieure de la dernière classe, ne sont pas forcément des valeurs observées. Ne sont pas vraiment des valeurs observées. Parce que les valeurs sont entre ces deux classes. Entre ces deux bornes, pardon. Nous allons voir également les intervalles et les écarts intercantiles. Donc, généralement, nous avons trois. Les écarts intercantiles, les écarts interdiciles et les écarts intercentiles. Ce sont les plus utilisés. Donc, l'intervalle intercantile, un intervalle intercantile, il contient, donc, soit les quartiles, soit les déciles, le premier et le dernier déciles, le premier et le dernier centiles, et le premier et le dernier quartiles. Donc, ce sont, c'est l'intervalle intercantile. Donc, pour l'intervalle intercantile, donc, c'est, il est constitué par le premier et le troisième quartiles. Donc, l'intervalle intercantile, il est constitué par le premier quartile et le dernier quartile, et comprend 50% des valeurs de la série. Et comprend 50% des valeurs de la série. Donc, la longueur, la longueur ou l'amplitude de cet intervalle est appelée écart interquartile, c'est-à-dire la différence, la différence entre Q3 et Q1 est appelée écart de l'intervalle interquartile, ou l'écart interquartile. et l'unité notée E, I, E, Q1. Dans cet écart, nous avons éliminé 25% des valeurs inférieures à Q1 et 25% des observations supérieures à Q3. Donc, la même chose pour les déciles. L'intervalle interdicile, il comprend 80% des observations et il est constitué par le premier décile et le dernier décile. Et le dernier décile, c'est le neuvième décile. En les 100% des valeurs inférieures à D1 et il y a 10% des valeurs qui sont supérieures à D9. et l'écart interdicile, il comprend 80% des observations. Pour les centiles, l'intervalle intercentile, il est constitué par le premier centile et le 99e centile et comprend 98% des valeurs de la série. Donc, l'intervalle, cet intervalle, il nous permet de calculer un écart intercentile en éliminant 1% des valeurs inférieures à C1 et 1% supérieur au dernier centile de C99. Donc, le troisième paramètre que nous avons ici pour apprécier la dispersion, c'est l'écart absolu moyen et médian moyen. Donc, la dispersion ou la variabilité d'une série autour d'une valeur centrale, on a dit qu'elle est liée principalement à des écarts, des observations à cette valeur centrale. D'accord ? Donc, elle est liée à la longueur ou à l'écart qui existe entre les observations et la valeur centrale utilisée. Généralement, c'est la moyenne. Si les écarts, donc si les écarts, c'est-à-dire la différence entre une modalité, une observation et sa moyenne, sont de grandes amplitudes, c'est-à-dire qu'on a des valeurs qui sont très grandes. Les observations sont trop dispersées autour de la valeur centrale. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que les observations sont trop dispersées autour de la valeur centrale. Au contraire, si on a de petites amplitudes entre les XI et les XBAR, on dit que les observations sont faiblement dispersées autour de la valeur centrale. Mais, si on utilise justement les écarts, ces écarts, et on fait la somme. La somme des écarts à la moyenne selon les propriétés de la moyenne, elle est nulle. Et ce qui nous intéresse, c'est l'éloignement, c'est-à-dire ces amplitudes. Et non le signe. Donc, il est crucial, ou il est tout à fait évident d'utiliser la valeur absolue de ces écarts. D'accord ? Il est tout à fait évident d'utiliser la valeur absolue des écarts. Quel est l'intérêt ? C'est d'empêcher que les valeurs des écarts négatifs se compensent avec la valeur des écarts qui sont positifs. D'accord ? Donc, c'est ça l'objectif. Afin d'éliminer le signe moins et éliminer la compensation entre les écarts positifs et négatifs. Donc, c'est une introduction à l'écart absolu moyen. Donc, l'écart absolu moyen, c'est un indicateur de dispersion qui mesure la variabilité de la série par rapport à la moyenne. C'est un indicateur C'est un indicateur de dispersion qui permet de mesurer la dispersion de la série autour de sa moyenne. Comment ? Donc, c'est la moyenne arithmétique, l'écart absolu moyen, et les notes E, X bar, et la moyenne arithmétique des valeurs absolues, des valeurs absolues. Donc, c'est la moyenne arithmétique des valeurs absolues de quoi ? Des écarts à la moyenne. On calcule des écarts à la moyenne. Donc, on calcule les écarts à la moyenne, et on utilise les valeurs absolues, et on calcule la moyenne arithmétique de la somme de ces écarts. Dans le cas simple, c'est les XI moins X bar en valeur absolue, divisé par N, la taille de l'échantillon de la population, et dans le cas pondéré, il faut juste multiplier les écarts en valeur absolue par l'effectif. On ajoute l'effectif, les NI, les NI multiplient par ces valeurs, par l'écart, en multipliant les NI, c'est-à-dire l'effectif qui correspond à chaque modalité, à l'écart, qu'on a trouvé en valeur absolue. Il faut juste mentionner ici si on a une valeur continue, si on a des valeurs qui sont continues, c'est-à-dire des observations qui sont regroupées en classes. Il faut utiliser le centre des classes. Il faut utiliser le centre des classes. L'écart absolu médian moyen c'est le même principe que l'écart absolu moyen, mais nous allons utiliser la médiane pour calculer l'écart au lieu de la moyenne. C'est ça la différence qui existe. Il faut juste calculer la médiane, la valeur médiane, ce qu'on appelle le deuxième quartile, et calculer l'écart par rapport à la valeur, alors calculer l'écart par rapport à cette valeur centrale. Donc, on retranche de chaque observation x i x i moins la médiane divisé par la taille de l'échantillon dans le cas simple. Dans le cas pondéré, il faut multiplier l'écart par rapport à la médiane par la taille, par l'effectif qui correspond bien sûr à chaque modalité et divisé par n la taille de l'échantillon ou de la population. Il faut juste également mentionner ici que si nous avons une variable continue, il faut utiliser les centres des classes.